Salut à tous, je suis Cello et aujourd'hui on va parler de chargeur sans fil. C'est parti ! Donc voici le chargeur sans fil que je me suis choisi, c'est de la marque QuickTech. Alors je l'ai pris incliné, tout simplement vu que j'ai l'iPhone X. Si mon téléphone est à plat posé sur la table, le problème c'est que Face ID ne me reconnaît pas. Donc là vu qu'il est incliné, je l'ai pile en face de moi dès que j'ai une notification ou que je veux m'en servir. Face ID ne me reconnaît, c'est beaucoup plus pratique. Après si vous avez un iPhone 8 ou toute autre marque de téléphone, vous pouvez très bien prendre aussi un chargeur plat pour poser votre téléphone à plat. Des chargeurs sans fil, il en existe un wagon. Des petits, des grands, des gros, des maigres, des moches, des beaux. C'est à vous de voir, il y en a un wagon sur internet. C'est un support simple, tout en noir, rien de vraiment spécial au niveau du design. En dessous vous avez 4 petits crampons qui me permettent de maintenir le support sur la table. Et vous avez également la description du produit. Et là par exemple, on peut voir que la charge maximum est jusqu'à 10 watts. Mais bon, en sachant qu'un iPhone peut aller que jusqu'à 5 watts max, on est bon. Et à la base du chargeur ici, vous avez également un petit crampon qui empêchera le téléphone bien sûr de glisser. Quand il n'y a pas de téléphone sur le support, il y a une petite LED en bas qui est bleue. Et dès que je mets le téléphone sur le support, la LED devient verte pour me dire que le téléphone est en train de charger. Il faut savoir que la recharge à induction est plus lente que la recharge à fil. Si vous êtes pressé, ce n'est vraiment pas le type de recharge qu'il faut utiliser. Même si c'est compliqué de faire la recharge rapide encore pour l'instant avec les iPhones, à moins de débourser ce qu'il faut. Si vous êtes pressé, il vaut mieux quand même utiliser le câble traditionnel plutôt que le chargeur à induction. Par contre, du coup, si vous êtes chez vous ou au boulot, effectivement, vous pouvez laisser votre téléphone sur le support. Ça va continuellement le recharger. Puis l'avantage qu'il y a, c'est que si on vous appelle ou autre, vous pouvez prendre votre téléphone et le reposer pour qu'il recharge. Vous n'avez pas le câble au milieu de recharge. Ça peut être plutôt pratique. Après, si les téléphones ont une mise à jour qui, effectivement, avec ce type de chargeur, il se recharge beaucoup plus vite. Là, ça deviendra plus intéressant. L'avantage qu'il y a aussi, c'est que je peux mettre mon téléphone en mode vertical, mais je peux également le mettre en mode horizontal. Si jamais je veux regarder une vidéo, que je le mette dans un sens ou dans un autre, le téléphone se recharge quoi qu'il arrive. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, les amis, ce qu'on peut dire pour l'instant de la recharge sans fil. C'est le futur, de toute façon, des recharges. Il n'y aura plus de câbles, je pense, dans les années à venir pour le téléphone. Apple était déjà les premiers à retirer le câble jack pour les écouteurs. Ça ne me surprendrait pas que maintenant qu'ils instauraient ce type de recharge dans leur téléphone, que d'ici 4, 5 ans, peut-être même avant, qui sait, je me laisse une marge de 5 ans, qu'ils nous fassent sauter le port Lightning et qu'on puisse recharger uniquement les iPhones avec les rechargeurs sans fil. Si jamais vous voulez obtenir le produit, je vous laisse le lien dans la description. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada